Il est question de présenter l'année 2020, 40e anniversaire de la disparition de Max-Paul Fouché, la place de cette exposition dans ce cadre-là, puis d'évoquer l'exposition qui aura lieu. Alors moi je suis très content en tant que président, je ne suis pas organisateur seulement de l'Expo, en tant que président de retrouver Avalon. Alors on a axé cette année sur l'idée de liberté, et c'est vrai que Max-Paul Fouché et la liberté, alors là je ne vais pas me lancer dans une conférence, mais c'est des rapports extrêmement forts. Alors Max-Paul Fouché est né en 1913, 1933 il a 20 ans lorsque Hitler arrive au pouvoir, et il est l'un des premiers à manifester à Alger, à créer les jeunesses socialistes d'Algérie. Ensuite il va militer pour le Front Populaire, ensuite la guerre d'Espagne évidemment, pour le camp républicain, voire davantage. Fontaine et la résistance, un moment extrêmement fort. À la libération, les luttes pour la décolonisation. L'indépendance de l'Algérie, contre la torture, la liberté de l'information, les 68, enfin bref, toute sa vie est parcourue par les luttes pour la liberté, les libertés politiques d'expression sexuelle dans ses livres, bien évidemment. Donc Max-Paul Fouché et la liberté, en fait on avait traité le thème, mais comme ça, incidemment, pas vraiment frontalement on peut dire. Donc toute notre année est plutôt axée sur la liberté, comme figure de proue, et ensuite comme la création, l'importance de la création, créer, c'est résister. On a pu maintenir ce moment fort et cette exposition qui est quelque chose d'assez singulier dans la mesure où, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une commémoration de la disparition de quelqu'un ? Ça peut s'approcher d'une inauguration de chrysanthème, mais c'est vraiment pas l'optique que l'association des amis de Max-Paul Fouché et Christian Lénouzin a proposé à la ville. L'idée, c'était bien justement de s'inscrire sur cette valeur intemporelle qu'est la liberté. On peut dire qu'elle est encore plus d'actualité cette année, justement, avec tout ce qui s'est passé. Et on a demandé, effectivement, on a fait ce choix de proposer à des artistes de s'exprimer sur la base du grand poème de Max-Paul Fouché, qui s'appelle « Les hymnes à la seule ». Et donc c'était une base. Merci à l'association des amis de Max-Paul Fouché, à la municipalité d'Avalon de nous accueillir aussi ici, pour faire écho à tous ces événements autour de Max-Paul Fouché. Nous avons proposé au musée de la Résistance en Morvan à Saint-Brisson une exposition qui est consacrée à tout l'ensemble, le parcours de Max-Paul Fouché. Il y a un an, Marianne m'avait soumis cette idée et j'ai trouvé qu'effectivement, ça s'inscrivait parfaitement dans les objectifs à la fois culturels et pédagogiques du musée de la Résistance, parce que notre thématique était aussi avec l'idée de créer pour résister, notamment avec un grand travail avec les scolaires, qui du coup n'a pas eu lieu forcément cette année, mais qui sera repoussé. Et donc l'idée a été de présenter une exposition qui raconte, qui évoque, qui permet de découvrir la vie et les engagements de Max-Paul Fouché. Et au musée de la Résistance, ça prend tout son sens, parce que c'est un parcours d'engagement, une vie, moi je trouve, qui montre la force de l'engagement et des choix qui sont toujours justes. Sous-titrage ST' 501